L'actualité régionale de ce mercredi 9 janvier, c'est ici même en images en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Voici avant toute chose vos prévisions météo, avec dans l'ensemble aujourd'hui un temps en couvert et humide, surtout des averses prévues, quasiment en continu, toute la journée, du littoral à la métropole lilloise. Seul peut être l'intérieur des terres, la Flandre et l'agglomération de l'île profiteront d'un peu d'accalmie cet après-midi, mais globalement le temps restera quand même couvert et humide partout, toute la journée. Et les températures, elles restent de saison, de 6 à 8 degrés de prévues cet après-midi, les prévisions météo complètes après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord, après Miss France, mi-décembre, la région s'apprête à accueillir ce week-end un autre concours de beauté, Miss Prestige Nationale, la cérémonie a lieu à M, au Zéphir, ce samedi soir et sera retransmise d'ailleurs en direct sur notre antenne. Depuis lundi, les filles enchaînent donc les répétitions, 6 tableaux chorégraphiques sont prévus lors de la soirée, et les Miss n'ont que quelques jours pour tout apprendre. L'an dernier, c'est la nordiste, lilloise, Charlotte de Pape, qui avait remporté ce titre de Miss Prestige Nationale, dont le comité est d'ailleurs présidé par la célèbre Geneviève de Fontenay. La soirée samedi sera présentée par Philippe Rizoli, et le jury est présidé par Ingrid Chauvin. Explication avec deux des Miss de la région. Au micro de Vincent Vieillard. Très bien pour le moment, on profite beaucoup, on a de superbes sorties, d'ailleurs on remercie beaucoup les partenaires pour tout ça et le comité national. On espère que ça va continuer et puis on a hâte d'être à samedi. Donc on a un programme chargé, donc comme on vous l'a dit, des sorties, bowling, karaoké, et des répétitions toute la journée jusqu'à samedi. On ne stresse pas trop pour le moment, ça va. On essaye de ne pas mettre trop de pression. Après, le stress va arriver, c'est sûr et certain. On verra. Pour tenir un moment de l'élection, c'est qu'il faut vraiment profiter à fond parce que ça ne nous arrive qu'une fois dans la vie. Aujourd'hui, mercredi 9 janvier, c'est le début des soldes d'hiver partout en France et dans la région. Un événement pour les commerçants et pour certains consommateurs en quête de bonnes affaires. Mais à quelques kilomètres de chez nous, en Belgique, les soldes ont déjà démarré depuis une semaine et là-bas comme en France, malgré une baisse de fréquentation d'année en année, notamment en raison des ventes sur Internet ou des ventes privées. Le premier week-end a été plutôt encourageant du côté de tourner avec, comme toujours, bon nombre de Français qui profitent de cette avance pour venir faire leurs achats. On écoute Sabrina Madédu, shop manager du magasin JBC au centre commercial Les Bastions, interrogé pour nous par Nicolas Lebrun. Agréablement surprise, donc un beau trafic ce samedi, un peu plus mitigé ce dimanche. Mais voilà, on a pas mal de clients, on a encore de très bonnes affaires à faire. Donc les clients sont au courant que, comme la saison a été très douce, il y a encore pas mal de stocks en magasin. Donc ils ont l'occasion de faire de bonnes affaires. On a plus cette grosse foule qu'on avait il y a quelques années, ça c'est un fait certain. Mais l'avantage, c'est qu'on a encore des clients qui apprécient de venir en magasin. Nous, on est quand même un magasin qui conseille énormément et qui essaye d'aider un maximum la clientèle. Donc là-dessus, voilà, on sent qu'ils ont quand même besoin encore de nos conseils avisés. On a un beau panel de clients français. On a vraiment ceux ici à proximité, mais on peut aller vraiment au niveau de Lille, au niveau de Valenciennes aussi. Les clients, l'avantage, on est en shopping, donc les clients prennent vraiment le temps et passent toute la journée dans le shopping. Donc c'est assez chouette, oui. Puis c'est une autre clientèle. Nous, on a une marque belge qui ne se retrouve pas en France. Donc c'est un avantage. Je vais dire, voilà, il y a une certaine exclusivité pour les clients qui achètent chez nous que les articles ne se retrouvent pas en France. Autre actualité en ce début d'année, encore et toujours, le Brexit, ses conséquences et les craintes pour l'économie régionale. Hier, lors de sa cérémonie de VEUF, l'ex-Eurotunnel Gatling et son PDG, ont vivement critiqué l'inaction de l'État français. Dans ce dossier, à quelques semaines de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la société d'exploitation du tunnel doit anticiper bon nombre de formalités et prévoir l'installation de nouvelles infrastructures. Et si les acteurs locaux font, semble-t-il, pris conscience des enjeux, l'État, à lui, se montre trop distant et en retard, selon Jacques Gounon, PDG de Gatling. C'est surtout la prise en charge du fret dans le sens Angleterre-France qui inquiète. Explication à ce propos au micro de Corentin-Scaillé. Pour nous qui avons des temps de traversée très très courts, la meilleure référence, c'est non pas le maritime, mais c'est l'aérien. Et donc on aura, comme dans un aéroport, rien à déclarer. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les déclarations auront été faites et approuvées par les autorités douanières. Le camion passe comme c'était le cas auparavant. Ou alors il y a nécessité d'un contrôle ou d'un complément d'information. Il viendra sur les terrains qu'on va aménager provisoirement sur la ZAC 2 pour faire la fin des vérifications qui seraient nécessaires. Puis après, il repart par l'échangeur actuel, dit échangeur 42. Dans le reste de cette édition, également, on évoque le gaspillage alimentaire, toujours aussi problématique dans nos sociétés et nos vies quotidiennes. Chacun d'entre nous est évidemment concerné. Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions pour réduire nos déchets et mieux consommer. Jusqu'au printemps prochain, la Zéro Gachy Academy est une opération nationale organisée par trois associations de consommateurs auprès de 250 foyers français de tout type. Durant plusieurs semaines, ils vont tester de nouvelles solutions pour éviter le gaspillage alimentaire. L'objectif, c'est déjà d'en prendre conscience tous et de mettre en place des gestes simples au quotidien. Explication au micro de Margot Sey. Faire connaître une action, une opération de gaspillage alimentaire qui s'appelle Zéro Gachy Academy. L'idée est de participer, de tester des gestes qui permettent de réduire notre gaspillage alimentaire. Trois associations de consommateurs au niveau national se sont lancées le défi, accompagnées et soutenues par l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et donc l'idée, ça va être de relever le défi qu'on est tous capables de faire un geste et de réduire ce gaspillage. Alors toutes les informations peuvent être retrouvées sur le site de la CLCV, donc www.clcv.org. Et puis pour finir, un titre presque dû chaque année à la région. La meilleure friterie de France est bien évidemment nordiste. À l'Anda, près d'Orchi, le germoir bien remporte le titre cette année. Publié par lesfritries.com. Sur 15 premières friteries au classement, 13 sont dans les Hauts-de-France. Le succès est évidemment basé sur la qualité des frites, la qualité de la cuisson et puis les avis des clients. Écoutez ainsi Benoît Bernard, le gérant au micro de Nicolas Lebrun. Ce week-end, on a au moins 40-50% des clients, c'était des nouvelles personnes. Et bon, une super retombée médiatique, c'est bon, c'est génial. C'est pas vraiment le secret, on fait les frites naturellement, on prend les pommes de terre à la ferme cultivées sur la commune par mon beau-frère. On fait dans le gras de bœuf, on cuit au gras de bœuf et les graisses changeaient très 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 régulièrement. J'ai beaucoup de clients qui redécouvrent les frites. Et encore ce week-end, j'ai un client qui m'a fait super plaisir, qui m'a dit, écoute, j'étais fâché avec les frites. Et depuis que je goûte les tiennes, ça y est, je suis reparti avec les frites. On voulait le faire une fois, on s'était dit, ça serait marrant de le faire et d'arriver premier une fois. Et génial qu'on est arrivé premier au bout de 18 mois d'ouverture. Donc maintenant, c'est bon, on se retire et puis on va faire notre petit boule tranquillement. Super clientèle, c'est eux qui nous ont poussé à le faire. Ils nous disaient tous qu'ils sollicitaient aussi leur famille et leurs amis qu'il fallait absolument qu'on gagne. Donc voilà, c'est fait. Merci à tout le monde, merci à tous nos clients, ils sont super cool. Fin de cette édition régionale. A suivre, d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité. Merci à tous.